... Pendant ce temps-là, à la ville à Corcobianco, Geralt de Rive, fier ressorceur de son état, profite de Nathalie dans ses trépidantes aventures pour goûter à la tranquillité d'une retraite bienvenue. Oh, Siri, ça fait longtemps. Que deviens-tu ? Oh, eh bien, six mois sur la voie, attraquer des monstres dans des marées phytides, sur les champs de bataille désolés, dans la boue, sous la pluie et la grêle. Et toi, alors ? Ben, je déguste fabuleux ces prémantaux, tirés de vos vignobles. Eh, tu peux goûter ? Tu crois sérieusement que je suis venue jusqu'ici pour faire de la dégustation ? Des mois, quand on n'entend plus parler de toi à Caer Moraine comme ailleurs, des dizaines de contrats dans la sueur et le sang, et je te retrouve finalement là, avachée et boudonnant. Je ne suis pas boudonnant, je suis bien portant. On voit plutôt que tu as bien profité du pâté de Toussaint. Tu te trouves bien décevante, jeune fille. Je vais te montrer que je suis encore bien sainte et appuyée pour mes 100 ans. Ah, je croirais boire, oncle Bézémir. Raté. Encore raté. Plus lent qu'un vieux troll. Aussi vif qu'un glyphon déplumé. Cette vie de rentier n'est pas faite pour toi, Geralt. Reviens avec moi sur la voie. J'ai donné assez de ma personne durant toutes ces années. Connu trop de malheurs et de désillusions. Je suis là de jouer les héros. Ce monde n'a pas besoin d'un héros, Geralt, mais d'un professionnel. Merci à vous, merci à vous. Je vais maintenant demander à ma nuée d'esclaves.